salut j'espère que vous allez bien moi je vais super bien merci alors une abonnée s'inquiète tout récemment elle m'a demandé est ce que la pastèque gâte les seins parce qu'elle aurait dû ingérer quelques tranches de pastèque et son entourage lui a fait savoir que oh non mais alors des seins vont se gâter le lait quand on parle de seins on entend par là le lait maternel ça va se gâter donc elle s'interroge donc est ce que la pastèque gâte le lait maternel elle n'est pas la seule des questions comme ça on entend au quotidien les ananas j'ai touché l'ananas et j'ai peur que mes seins ne le soit plus pareil des fois et sèvrent l'enfant pendant une journée juste parce qu'elle a elle a pris l'ananas elle voudrait que ce sens cela sorte d'abord avant d'allaiter encore l'enfant dans les donc pour essayer d'apporter des éléments de réponse à nous à ces personnes là qui s'interroge on a décidé de faire cette vidéo aujourd'hui bon mais là nous sommes dans un cadre bien spécifique c'est l'alimentation pendant l'allaitement maternel donc toutes celles là qui alimentent exclusivement ou au biberon sont exclues donc on parle uniquement de l'allaitement maternel il faut noter que ce qu'on consomme nous femmes à l'étendre passe le plus souvent par le lait donc notre bébé le consomme également donc si nous sommes mal nourris si on se nourrit on se nourrit mal ce sera pareil pour notre bébé si on se nourrit bien ce sera le même résultat pour notre bébé donc on doit miser sur notre alimentation pour la bonne hygiène alimentaire de notre bébé pour éviter tous les problèmes de ventre et taux à notre bébé pour éviter la malnutrition à notre bébé pour éviter les constipations à notre bébé on doit miser sur notre alimentation lorsqu'on allait exclusivement au sein alors il est conseillé de prendre beaucoup de fruits de prendre des fruits et les légumes c'est bénéfique pour nous déjà parce que ça beaucoup de calories savent plusieurs vitamines donc c'est bénéfique pour nous et de ce fait bénéfique pour notre bébé également donc ne soyez sans crainte prenez les ananas si vous envoyez les oranges les pastèques déjà ça nous permet de bien digérer de bien aller à la selle et de ce fait ce sera pareil pour notre bébé vous devez tout simplement manger comme vous mangez d'habitude vous ne devez pas vous vous priver de quoi que ce soit manger équilibré misez sur les légumes les fruits vous pouvez manger du haricots qui contient des protéines vous pouvez consommer de la viande qui contient également des protéines vous pouvez consommer des oeufs il n'y a pas d'interdit en matière de nourriture pour des femmes qui allaient il faut tout simplement que vous consommez vous mangez des repas équilibrés pour ce qui est des poissons les conseils de boire beaucoup d'eau comme chez toute personne normale que vous allaiter ou pas le matin à jeun c'est encore l'idéal ça facilite votre digestion ainsi également ça facilite la digestion de votre bout de chou il ya malheureusement certains trucs que vous devez éviter comme par exemple l'alcool ok pour ce qui est de l'alcool on va noter que l'alcool passe dans le lait maternel un taux similaire à celui du sang de la maman et le nouveau-né le métabolise très lentement moins deux fois moins vite que l'adulte donc vous comprenez que la façon dont vous adulte éliminer l'alcool n'est pas c'est pas de cette même manière que l'enfant élimine l'enfant élimine l'alcool plus lentement donc l'alcool aura le temps d'effectuer des dégâts chez le nouveau-né qu'est-ce que l'alcool peut entraîner à l'enfant chez l'enfant ça peut perturber le rythme du sommeil du bébé il peut passer son temps à pleurer il ya également une augmentation du risque d'hypoglycémie chez le nouveau-né des fois vous allez entendre votre vie pleure et vous ne saurez même pas pourquoi il pleure vous ne saurez pas pourquoi il pleut peut-être même qu'il a saoulé qui sait on ne saura pas de quoi pourquoi il pleut ça nuit également à son développement un verre d'accord peut être autorisé exceptionnellement mais n'exagérons pas et aussi lorsqu'on a l'aide on doit attendre une certaine période lorsqu'on a l'aide et qu'on boit de l'on consomme l'alcool on doit attendre une certaine période le temps d'éliminer cet accord dans notre sang avant de donner la prochaine idée je sais pas si je me suis fait comprendre je répète je dis ceci si vous allaiter votre bébé et il s'est avéré que vous avez consommé de l'alcool vous devez attendre au moins six heures avant d'allaiter votre bébé le temps pour l'alcool de se dissiper de votre sang pour que cet enfant ne puisse pas ingérer cela j'espère que là je me suis bien fait comprendre ou alors votre verre d'alcool vous pouvez le prendre pendant que vous avez été tout tout en supposant que cet alcool ne va pas directement passer par le sein mais si ce n'est pas le cas vous attendez au moins six heures avant d'allaiter votre bébé on a également la caféine la caféine déjà c'est pas bon pour la santé lorsqu'on en abuse ça peut entraîner des dégâts également chez l'enfant comme le reflux gastrique chez un nouveau-né des coliques également ou alors les difficultés d'endroïne déjà on sait que la caféine a ses facultés là de nous empêcher de dormir à plus faute raison l'enfant ça passe directement dans le lait donc pour les mamans qui prennent le café sélectionnez vraiment ce que vous devez prendre comme comme boisson le matin comme petit déjeuner le matin parce que ça peut entraîner des dégâts chez notre notre bout de chaud pour ce qui est des médicaments quand on a l'aide pareil quand on est ancien avant de prendre le médicament il est mieux de consulter votre personnel soignant parce que les médicaments qu'on ingère passe également par le lait maternel et seront également ingéré par notre bout de chou il y a des médicaments qui sont contre-éduqués chez la femme enceinte il y a des médicaments qui sont contre-éduqués chez la femme allaitante pouvant causer beaucoup beaucoup de de problèmes à notre bébé dont avant de prendre quoi que ce soit il est mieux de consulter son personnel soignant même si vous avez mal à la tête vous devez consommer beaucoup de fouilles et puis vous pouvez consommer le haricot le riz le couscous tout ce que vous voulez pendant que vous avez été il faut tout simplement manger des repas équilibrés vous pouvez assez d'eau ceci vous permet de bien digérer vous prenez les fruits et les légumes ceci va éviter beaucoup de problèmes à votre bébé comme les problèmes de coliques les problèmes de constipation une fois que je vous dis merci pour votre attention je vous invite à liker les vidéos je vous invite à partager les vidéos si vous avez été édifié je vous invite également à vous abonner massivement abonnez vous massivement et aussi la cloche de notification n'oubliez pas de cliquer là dessus ainsi vous recevrez les nouvelles présentations et je le dis toujours ce sont vos préoccupations qui constituent nos thèmes à nous donc si vous avez un souci vous pouvez nous contacter via whatsapp ou alors vous pouvez les mettre en commentaire et on sera toujours là pour vous remercier pour votre attention et on se dit à très bientôt merci